pour soutenir la chaîne vous pouvez cliquer dans les liens en bas de la description de la vidéo et me soutenir sur utip ou tip bon visionnage salut la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série astuces sur votre quest et aujourd'hui on va découvrir ensemble comment supprimer les données de votre quest rapidement par exemple si vous souhaitez le vendre ou bien supprimer les données pour le passer à un poste ou à une collègue ou tout simplement à une personne de votre famille on va voir comment faire ça rapidement avec deux méthodes une méthode sur le site internet d'oculus une méthode via l'application donc vous allez sur le site oculus donc je mettrai un lien dans la description de la vidéo et vous vous identifiez donc bien sûr je coupe et coller de ce lien directement bas sur la description de cette vidéo là et ensuite vous cliquez sur continuer ou bien si vous avez un compte oculus qui passe aussi à facebook vous cliquez sur là et vous connectez avec votre compte oculus donc vous vous connectez vous attendez que ça se connecte et ensuite vous allez ici et là vous cliquez sur appareil vous cliquez sur appareil c'est simple et ensuite vous allumez votre quest donc moi le quest 1 est pas allumé le quest 2 est allumé et lorsqu'il allume et on voit qu'il est marqué supprimer les données de l'appareil donc une fois que vous vous rendez ici que vous cliquez sur supprimer les données de l'appareil c'est irréversible donc là si je fais continuer vous voulez toujours vraiment supporter un rien si vous ne pourrez plus les récupérer donc là si je continue si je clique sur continuer ça va automatiquement supprimer les données de mon casque sans que j'ai rien à faire dans le cas c'est à dire que si je clique sur continue et là je pourrais plus récupérer vos données ça va lancer directement le mode usine ça va tout supprimer donc c'est plutôt pratique et rapide à faire on peut le faire en un clic sur le site web de oculus sans avoir besoin de faire des manip sur le quest 2 ou le 1 et maintenant on va voir comment faire la même chose via l'application on va également voir cette méthode là sur l'application donc pour commencer vous activer le bluetooth vous élemez votre casque vous avez son données principales une fois que ces deux étapes sont faites vous cliquez sur paramètres et là vous cliquez sur le casque à relier en bluetooth une fois que le petit logo apparaît comme quoi que c'est connecté parce que moi j'allume que mon casque 2 et pas allumé 1 vous cliquez sur autres paramètres et ensuite vous cliquez sur initialiser et là c'est le même procédé que sur le site web donc si je clique sur continue ça va supprimer tous les données du casque mais je vais pas le faire mais au moins maintenant vous savez les deux méthodes et les deux méthodes sont pareilles lorsqu'on clique sur continuer ça va supprimer automatiquement tout le donné de votre casque si vous cliquez sur continuer et que vous voulez revenir en arrière c'est plus possible ça va pas remettre le casque au mode usine et aussi supprimer le compte du coup voilà on arrive à la fin de cette vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo mettre et mettre pardon un pouce bleu pour soutenir la chaîne et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans la série astuce sur votre quest à plus la team pour retrouver d'autres astuces sur votre oculus quest cliquez sur les produits numériques après vous êtes abonné bien sûr rendez vous dans l'anglais playlist et cliquez sur la playlist astuce oculus quest donc dans cette playlist pour l'instant vous pouvez déjà retrouver des astuces qui sont déjà faites et j'essaierai de mettre la playlist à jour avec des nouvelles vidéos pour la mesure du possible à plus la team